Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Demeo. Après Ackron, Attack of the Squirrel, Angry Birds, Blaston ou encore Cookout, le studio Resolution Games continue de s'aventurer une fois de plus sur un terrain peu exploré en réalité virtuelle, le Dungeon Crawler. Depuis ses tout premiers trailers, Demeo fait rêver beaucoup de monde dans la communauté, et il y a de quoi, le genre est peu représenté en réalité virtuelle voire inexistant, et comme à chaque fois avec le studio Resolution Games, on est en droit d'attendre un jeu bien réalisé. Et maintenant que celui-ci est sorti sur les casques PC VR et sur Oculus Quest en cross-plateforme, les premiers retours sont sans appel, Demeo est une pure réussite. Pourtant, après avoir maintenant passé plus d'une vingtaine d'heures sur le jeu, j'y dénote tout de même quelques petites remarques. Rien de bien méchant, et de toute façon, avant d'y venir, on va d'abord regarder tout ce que celui-ci a à nous proposer. Disponible donc sur PC VR et Oculus Quest pour environ 30 euros, Demeo est un jeu de plateau jouable de 1 à 4 joueurs. Le but du jeu est simple, les joueurs doivent explorer des catacombes à travers deux niveaux, ramasser tout leur possible sur le passage, et finalement affronter le boss de fin dans un dernier niveau. Les niveaux sont générés de façon procédurale, comprenez que ceux-ci seront différents à chaque fois. Le premier est abordable, le second un peu plus difficile et plus grand. Quant au troisième niveau, celui-ci est bien plus petit que les autres, et fait place au boss de fin. Pour les aider dans leur quête, les joueurs pourront compter sur des cartes de sort, leur permettant d'exécuter des actions spéciales. Soins, sorts de dégâts, d'environnement, invocations de familiers, on a plus d'une soixantaine de cartes à usage unique à débloquer. Celles-ci seront disponibles dans des coffres, disséminés à travers les niveaux, mais on en gagne également en récupérant de l'expérience à force de tuer des ennemis, ainsi qu'à la fin d'un niveau où on pourra en acheter plusieurs grâce à l'argent récolté. De plus, les joueurs peuvent choisir parmi quatre héros différents. Chacun d'entre eux possède ses propres capacités, ainsi qu'une carte spéciale qu'il pourra utiliser au quotidien. Ainsi, le guerrier possède un sort de bouclier, très pratique pour faire le tank, le magicien pourra éturdir les ennemis, l'archer peut lui tirer deux flèches à très longue distance, et le voleur peut se camoufler afin de se déplacer librement tout en étant invisible aux yeux des ennemis. En parlant de déplacement, chaque créature possède un nombre de déplacements qui lui est propre, on peut et surtout on doit donc régulièrement observer le nombre de cases de déplacement des ennemis ainsi que leurs aptitudes afin d'établir des stratégies et remporter la bataille. Dans les grandes lignes, Demeo est donc un jeu de plateau tout à fait abordable, il suffit de quelques minutes seulement pour comprendre son gameplay et ses règles. Au niveau des options, le jeu est traduit en français, et il est possible de lancer des parties publiques ou privées de 1 à 4 joueurs. Demeo étant un jeu de plateau, les développeurs se sont amusés à reproduire un environnement typique de cette pratique, un bon petit sous-sol des familles avec un esprit très bon enfant qui rappelle inévitablement la pièce de la joyeuse bande qu'on voit dans la série Stranger Things lorsqu'ils jouent à Donjons et Dragons. Les joueurs peuvent justement s'amuser à se déplacer à travers la pièce en attrapant le décor avec leurs mains, mais aussi se rapprocher au plus près du plateau, voir à l'intérieur en devenant tout petit afin d'admirer tous les détails de la scène lors d'une bataille. Le plateau peut également être incliné, une très bonne option qui permet d'éviter de se faire mal au dos à force de se pencher si vous enchaînez les parties. Car justement, après plusieurs parties, je remarque que les joueurs ont généralement toujours les yeux fixés sur le plateau, et ne profitent que très rarement de l'aspect social qu'apporte l'immersion de la réalité virtuelle. Par exemple, les joueurs vont pouvoir débloquer certains skins, que ce soit pour les héros ou pour eux avec des masques différents. Cependant, j'avoue que je trouve ceci un poil trop discret. Il est souvent difficile d'identifier d'un simple coup d'œil qui est qui. Le joueur qui contrôle le mage pourrait tout à fait, par exemple, avoir un chapeau de mage sur la tête, histoire de l'identifier très rapidement. L'archer pourrait lui porter un carquois dans son dos, etc. Cela permettrait selon moi de rajouter à la fois un peu plus de roleplay et d'identifier plus rapidement qui joue quel personnage. Même chose en ce qui concerne notre environnement. Celui-ci est plutôt bien réalisé, et je trouve dommage qu'il ne soit jamais utilisé pour ajouter un peu de rythme et d'ambiance dans les parties. Par exemple, lorsque du poison est présent sur le plateau tout autour des joueurs, on aurait facilement pu imaginer que notre environnement se remplisse lui aussi d'un brouillard verdâtre, histoire de rajouter un peu de pression et de vie dans cet environnement statique. Un joueur empoisonné ou même gelé à la rigueur pourrait tout autant se retrouver avec son avatar recouvert de glace et expulsé de la buée par la bouche lorsqu'il parle. Aussi, lorsque des ennemis apparaissent sur le plateau, j'imagine très bien avoir des ennemis qui auraient pu apparaître dans notre pièce de façon discrète. Juste un regard qui vous observe derrière le canapé ou l'étagère. Et le clou du spectacle aurait été une petite intervention d'un parent qui descend de l'escalier en fin de partie ou lorsqu'un joueur met trop de temps à se décider pour jouer. Cela aurait été assez sympa de voir une maman descendre et nous dire quelque chose comme « bon les enfants, faites moins de bruit, on vous entend crier d'en haut » et hop, elle remonte et elle disparaît. Bref, je trouve que l'environnement est plutôt réussi mais cela manque un petit peu de vie et au final on est tout le temps en train de regarder le plateau et on ne profite que peu de ce que la VR peut nous apporter. Idem pour nos actions, on ne fait que déplacer nos personnages à la main, poser des cartes ou lancer le dé. Là encore, l'utilisation de la réalité virtuelle aurait pu être mieux utilisée avec des interactions toutes particulières. Pour activer une chance de coups critiques, on aurait par exemple pu demander à ses amis de souffler sur le dé afin de le lancer, ou pour lancer un sort, l'archer pourrait tout à fait attraper un arc, tirer une flèche en l'air et celle-ci retomberait sur le plateau. Bref, Demeo est un jeu avec une réalisation soignée, mais j'ai un peu l'impression que les développeurs n'ont pas cherché à dynamiser les parties, ce que je trouve personnellement un peu dommage. Surtout que niveau durée de vie, là aussi c'est un poil court. Les parties vont au début durer 2 voire 3 heures pour terminer un run, cependant plus vous jouez et vous remarquerez plus vous affinez vos stratégies et finalement un run peut se terminer en 1 heure seulement. Et même si les niveaux sont générés de façon procédurale, je trouve malheureusement que 3 plateaux seulement c'est un poil court. Surtout que le dernier plateau est lui très petit et tout peut aller très vite. Et histoire d'enfoncer le clou avec la difficulté et la durée de vie, je n'ai perdu qu'une seule partie, la toute première, et là encore je mens un petit peu car j'ai dû abandonner pour cause de temps, donc au final je n'ai jamais perdu une seule partie de Demeo en 20 heures de jeu. Et j'imagine sincèrement que la plupart des joueurs qui ont déjà terminé un run au moins une fois, enchaînent désormais les parties sans réelle difficulté. Fort heureusement, les développeurs de chez Resolution Games ont toujours été très réactifs sur leur jeu en écoutant les retours de la communauté. Ainsi on devrait avoir plus de niveaux très rapidement, on parle déjà de 5 niveaux au lieu de 3, et surtout la possibilité de sauvegarder entre chacun des étages, tout le monde n'ayant pas toujours une heure ou deux de disponible devant lui. De plus, on sait déjà que plusieurs DLC gratuits avec de nouveaux environnements et de nouveaux sorts sont prévus, ce qui permettra de diversifier les parties. J'espère qu'on aura également plus de héros aux capacités uniques et surtout qu'ils apportent quelques petites interactions entre les joueurs. En conclusion, hormis la durée de vie un poil courte, mais qui reste dans ce qu'on fait habituellement dans les jeux de plateau accessibles, et les quelques points évoqués sur l'immersion entre joueurs ou sur le décor qui ne sont pas du tout nécessaires pour passer du bon temps sur Demeo, j'avoue que je n'ai pas grand chose à lui reprocher. Si vous aimez les jeux de plateau dans une ambiance héroïque fantasy, alors je ne peux que vous dire une chose, foncez, vous allez adorer. Demeo est un pur plaisir, on y passe du bon temps avec ses amis, le gameplay est simple et abordable à tous, graphiquement c'est réussi, et si le contenu est un poil maigre pour le moment, on sait que le studio prévoit déjà tout un tas de petits DLC gratuits. Et si j'ai pu donner l'impression dans cette vidéo d'être déçu du jeu en évoquant des points que je trouve manquants, croyez-moi je n'ai qu'une envie là tout de suite maintenant, c'est d'y retourner. Allez sur ces bonnes paroles, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, salut tout le monde, ciao ! On se voit, on se voit, on se voit, on se voit. Oh, on a une carton. Et... Goodbye ! On va avoir de la stratégie, on va avoir de bonnes stratégies. Je pense qu'on peut que nous devraient ce qu'on va à faire. Je pense qu'on va à faire. Les doblins sont venus. Oh my god, nous sommes venus à l'arbre. Nous sommes venus à faire. Nous devons à l'arbre. Nous sommes reloués. Sous-titrage Société Radio-Canada